Alors, actu concernant la loi Climat. ZFE confirmée pour 2025 est prête au zéro dès 2023. Voyons ce qui a été dit. Les députés enterrinent la mise en place des ZFE dans les villes de plus de 150 000 habitants pour 2025, entre autres mesures du projet de loi Climat et Résilience. Des prêtes au zéro sont annoncées pour les résidents des zones à faible émission à compter 2023. C'est désormais acté au terme des va-et-vient parlementaires du projet de loi Résilience et Climat. Toutes les agglomérations métropolitaines françaises de plus de 150 000 habitants devront comprendre une ZFE, une zone à faible émission donc, d'ici au 31 décembre 2024. Les sénateurs qui avaient voté pour un report de 5 ans ont vu cet aménagement retoqué par la commission mixte, paritaire de l'Assemblée nationale du Sénat chargée du dossier. Le calendrier d'interdiction de circulation des véhicules dans les ZFE a été défini comme suit. Alors au 1er janvier 2023, diesel d'avant 2001, essence d'avant 97, en 2024, 1er janvier pareil, diesel d'avant 2006, et en 2025, diesel d'avant 2011, essence d'avant 2006. Cette liste inclut les hybrides autrement dit. En 2025, seuls les véhicules répondant aux normes Euro 5 et 6 et porteurs d'une billette critère 1, 2 ou verte, pourront être autorisés à rouler dans les ZFE. Les voitures qui seront alors interdites représentent environ un tiers du parc automobile français actuel. C'est beaucoup quand même. Notons qu'il s'agit d'échéances au plus tard, et que les communes concernées pourront décider d'appliquer ces restrictions plus tôt. La métropole du Grand Paris, par exemple, prévoit déjà d'interdire des véhicules à billette critère 2 dans sa ZFE dès 2024. A contrario, ailleurs, certains élus municipaux mettent en garde sur la complexité et les moyens nécessaires à la mise en place de ces zones à cette échéance. On dénombre à 45 ZFE en France dans 3 ans et demi, contre 4 actuellement et 11 prévus pour fin 2021. Le texte officiel stipule que dans les ZFE, l'autorité compétente s'assure du déploiement et de l'installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, mais aucun objectif chiffré n'est imposé. En contrepartie du maintien de l'échéance au 31 décembre 2024, pour la mise en place des ZFE, les sénateurs ont tenu que des prêts à taux zéro soient proposés aux personnes résidant dans ces zones ou à proximité de celles-ci, afin de les aider à troquer leurs vieux véhicules contre des nouveaux moins polluants. Alors oui, c'est une bonne nouvelle, mais bon, ceux qui sont RSA, qui roulent avec une vieille 206 des années 2000, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'ils puissent changer leur voiture pour une électrique, même avec un prêt à taux zéro, ça paraît compliqué. Je ne sais pas comment ils feront, du coup. Toutefois, il ne s'agit pour l'heure que d'une mesure expérimentale qui durera deux ans à compter du 1er janvier 2023, alors que le Sénat souhaitait mettre en place ce dispositif dès 2022. Cette aide sera destinée à l'achat de véhicules dont les émissions de CO2 ne dépasseront pas 50 grammes par kilomètre du LTP, autrement dit électrique ou hybride rechargeable. Ces modalités, telles que son montant ou la définition de la proximité avec les ZFE, restent à définir. Oui, donc vous pourrez aussi acheter une hybride rechargeable neuve, avec cette aide. Entre autres articles du projet de loi, les députés ont également entériné la quasi-interdiction de la vente des voitures neuves émettant plus de 123 grammes par kilomètre de CO2 d'ici au 1er janvier 2030. Quasi-interdiction, car ces autos pourront toujours représenter jusqu'à 5% des immatriculations annuelles. Le coût n'en sera pas moins dur compte tenu du nombre de véhicules concernés à titre d'exemple. La nouvelle Peugeot 385 porte émet 125 grammes par kilomètre avec un moteur 1.2 PureTech à boîte manuelle, 130 chevaux. Et ceux dans sa finition d'entrée de gamme active sont la moindre option, donc elle ne passerait pas. Bon après, 2030, encore une fois, c'est assez lointain. 9 ans, bon, ils ont le temps de corriger le tir, je pense. A moins qu'ils arrivent à faire homologuer en dessous de 123 grammes. Bon, il y a peut-être moyen pour eux d'y arriver, mais bon, ça va être difficile. Le texte impose à l'État, aux collectivités territoriales et aux entreprises ayant une flotte de plus de 100 unités, de nouveau, le pourcentage de véhicules dont les rejets de CO2 ne dépassent pas 60 grammes par kilomètre. Là aussi, un calendrier d'étape a été défini avec à terme 70% en 2027 pour l'État, 70% en 2030 pour les collectivités et entreprises. Enfin, notons que le gouvernement devra présenter au Parlement, dans les 6 mois, suivant la promulgation de la loi, un rapport sur les mesures de soutien prévues pour développer la mobilité à faibles émissions dans les zones à faible densité de population. Après cette loi, de nouvelles mesures de restriction concernant les véhicules thermiques devraient être intégrées aux droits français au fil de l'avancée des débats sur le pacte vert de la Commission européenne qui vise notamment à interdire les véhicules thermiques en 2035, les thermiques neufs. Donc voilà ce qui a été promulgué comme nouvelle concernant les ZFE. Il est prêt à taux zéro dès 2023 pour aider les gens dans le besoin qui voudraient changer par une hébreu rechargeable ou une électrique. Voilà, je vous laisse agir dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Allez, bye bye !